D'accord. Comment, lors du tirage au sort, a-t-on réagi du côté de Barcelone ? Parce que nous, on a vu les réactions du côté des Parisiens. Évidemment, le Moray Montada a été prononcé. Luis Enrique qui était là-bas avant. C'est la quatorzième fois qu'ils vont se retrouver. L'espèce de classico-européen désormais. Comment on a réagi en Espagne ? Est-ce qu'on était dans le doute ? Est-ce qu'on était dans la crainte ? Ou au final, avant ce match ? Non. Les deux seuls clubs qui voulaient éviter, c'était Montserrat City et Bayern. Ici. Un peu comme tout le monde. Je vous donne l'avis de 80% des gens. D'ailleurs, ils se retrouvent. Le Bayern et... Non, non, non. Ils voulaient éviter le Bayern et City, c'est-à-dire qu'ils voulaient prendre le Real Madrid. Ah oui, pardon. Ça ne leur aurait pas dérangé de jouer le Real Madrid sur deux matchs. Et le PSG, pareil. Parce que c'est une grande affiche. Parce que c'est Mbappé. Parce que c'est le PSG. Parce que Mbappé va sûrement être prochain joueur du Real Madrid l'an prochain. Mais eux, c'est marrant. Parce que Lou Cédric, ils en parlent un petit peu, évidemment. Mais en fait, ils considèrent... Et je pense que c'est basique, ça. Il ne faut pas penser ça. Et si jamais ils arrivent à bloquer Mbappé, c'est fini. Donc, ils commencent déjà à faire des plans dans les journaux. Comment couvrir Mbappé ? Ils appellent plein d'entraîneurs. Ils disent que... Ils n'ont pas tort, après tout. Ils disent que pas au groupe... Ouais, mais... Non, c'est peut-être là le plus jouant. Parce qu'ils connaissent Dembélé, eux. Ils savent qu'ils n'ont pas leur parti de but. Ouais, bah s'ils jouent, voilà, ouais. Effectivement. J'ai vu hier, il avait encore un problème d'Embélé. Mais bon, il n'a jamais autant joué au PSG. Au Barcai, il n'a jamais fait 105 ans. De jouer autant de matchs à la suite d'Embélé, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ici, en fait, il pense qu'un joueur comme... Alors, c'est pour ça, là, je trouve que c'est un peu choquant. Comme Pao Koubarci, par sa vitesse, il peut annihiler un petit peu Kylian Mbappé. Il lui a 17 ans. Mbappé, c'est une superstar mondiale à base de 25 ans. Il va très vite, Koubarci ? L'excès de confiance, voilà. L'excès de confiance peut-être dangereux. Il va très vite, Koubarci ? Je ne me suis pas trop rendu compte. Oui, oui, ça va. Il anticipe bien. Il a un groupe physique. Il peut bloquer... Alors, peut-être pas sur 100 mètres avec Kylian, mais il peut le gêner plus que Chris Hensen. Et de toute façon, après, ils ont aussi des alternatives. Ils ont Alaojo, Arojo, qui est peut-être un des meilleurs défenseurs centrales au monde qui va très, très vite, lui. Et puis, Jules Koundé. Jules Koundé qui, hier, a fait un match sensationnel. Hier, Jules Koundé. Donc, ils ont quand même des armes pour l'arrêter. Mais si jamais ils bloquent Mbappé, pour eux, c'est bon, ils peuvent passer contre le PSG. Quand même, j'entends... Enfin, souvent. J'entends souvent, oui, des titres de presse quand le PSG affronte un club allemand, espagnol, italien, que sais-je. Ah, le plan anti-Mbappé. Et ça, que ça. Et en général, ça ne fonctionne pas vraiment, pour le coup. Mais je me souviens, à une époque, il y avait des plans anti-Messi. Non, non, mais c'est logique. Ils vont tout faire, évidemment, pour annihiler la puissance de frappe de Kylian Mbappé. Après, est-ce que c'est possible ou non ? Il faudra surtout, à mon avis, qu'ils se concentrent plutôt sur leur contre-attaque rapide. Parce que je crois qu'ils n'ont que moyen de faire mal au PSG. François, une petite question encore au sujet du Barça. Xavi, effectivement, il y a 10 matchs. Il a fait cette annonce fracassante. Je partirai à la fin de saison. Est-ce que ces joueurs sont en train de lui dire « Qu'est-ce que tu es ? » Ou est-ce qu'il y a une possibilité, selon vous, de revenir sur, finalement, des paroles peut-être en l'air ? Il ne faut jamais dire « jamais ». J'ai envie d'y croire, peut-être. J'ai envie d'être optimiste. Parce que, pour moi, il n'y a pas mieux que lui. Et ça, vous pouvez vérifier. Jamais, moi, personnellement, j'ai été dans les anti-Xavi. J'ai toujours défendu Xavi. Dans ce micro-là, comme ailleurs. Je trouve que c'est le meilleur entraîneur possible. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur possible. Pour le Barça, il connaît tout du Barça. Il connaît la maison. Il connaît les journalistes. Il connaît le milieu. Il connaît le style de jeu. Et il sait bien choisir les jeunes de la Marseille. Parce qu'il avait vraiment atteint Annie. Et voilà, je pense que ça, c'est son héritage. Il laissera ça à son successeur, si jamais il en vient un autre. Il lui laissera les Davine Gamal, les Pogo Barcy, les Fermin, les Thorfort, les joueurs comme ça. Je pense que moi, ce qu'il a vraiment blessé, c'était de voir que dans le trou qu'on a connu il y a trois mois environ, tous ces joueurs ne progressaient pas. On avait l'impression que chacun allait de son côté, qu'il n'y avait aucune unité. Et je pense que c'est ça qu'il a vraiment blessé. Le fait d'annoncer, je pense que ça a été aussi un coup de tonnerre et que les joueurs ont pris conscience que finalement, c'était eux les coupables et qu'ils allaient devoir se bouger maintenant pour faire mieux et lui rendre ce que le coach leur avait donné. et ce que vous avez très bien dit d'ailleurs tout à l'heure. De là à le faire basculer, on verra la fin de saison. Mais moi, on me dit qu'il est vraiment bouilli. Chavis, ça fait deux ans et demi qu'il est là. Ça fera... Oui, deux ans et demi, je compte dans six mois, ça fera trois ans, oui, environ qu'il sera là. Et il est vraiment bouilli. Donc, il a besoin d'une année sabbatique. Personne, personne ne fait l'unanimité ici. Personne. François, quelle est l'image de Xavi qu'on comparait à... Chavis. Chavis. C'est incroyable. J'ai le nom. C'est vrai. On se demande. Xavi en catalan. Oui, oui. Les deuillons. Voilà. Donc, son image par rapport à celle de Louis-Henriquet auprès à la fois des supporters, des journalistes. Est-ce que ce sont deux personnages qui sont ambivalents ou alors qui se ressemblent ? Quelle est l'image que tous les deux renvoient ces deux entraîneurs ? Alors, beaucoup plus clivante l'image de Louis-Henriquet de par son passé de footballeur. Parce qu'on le rappelle, c'est quand même un grand footballeur. Louis-Henriquet, un grand attaquant. Au Real Madrid, il jouait même défenseur. Mais il avait quitté le Real Madrid pour le Barça à l'époque en étant libre. Ce qui ne se faisait pas à l'époque, notamment pour la presse madrilène. Qu'il lui en veut toujours un petit peu. Après, il y a ce côté un petit peu, allez, on va dire pédant. Moi, ça me fait rire, mais je peux comprendre qu'il y a des confrères qui trouvent ça presque insultant pour leur profession, de sa manière de répondre. Et donc ça, ça ne passait pas. Ça ne passait pas ici. Donc l'image beaucoup plus clivante. Xavi a quand même une image beaucoup plus consensuelle parce que ça a été un joueur... Déjà, il a gagné tout ce qui était possible de gagner avec l'Espagne. C'était un joueur référence. Il n'a jamais insulté le Real Madrid ni rien. Il n'a jamais été au-delà, ne serait-ce que revendiquer son côté catalan et du Barça. Il l'a toujours fait, mais il n'a jamais été sur les plate-bandes des autres. Et c'est marrant parce qu'on voit d'ailleurs que le Xavi joueur et le Xavi entraîneur, hier, il y avait une statistique, il a reçu trois fois plus de cartons jaunes depuis qu'il est entraîneur de toute sa carrière de joueur. Il est vraiment à fond dedans. Xavi, hier, il a encore été expulsé. Mais l'image, en gros, est beaucoup plus consensuelle celle de Xavi que Louis-Cédric, évidemment. Thierry Henry est en train de tout faire pour que Kylian Mbappé participe aux prochaines JO de Paris. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fond de partie. Alors, les JO, les amis, les JO Paris 2024, le Real de Madrid a donné un ultimatum à tous ces joueurs. Le Real ne veut voir aucun de ces joueurs participer les JO 2024 Paris, y compris Kylian Mbappé. Puisque Kylian Mbappé, sauf rebondissement, il sera un joueur du Real la saison prochaine. Et le Real de Madrid lui interdit de jouer les JO. Mais moi, je pense que c'est un truc qui pouvait se gérer dans le contrat. Puisque quelque part aussi, le Real de Madrid a aussi besoin de Kylian. Kylian, c'est un grand jeu. Le Real de Madrid a remporté des trophées sans Kylian Mbappé. Mais Kylian pouvait aussi mettre dans sa clause en disant que moi, je souhaite jouer les JO dans mon pays. Il pouvait mettre ça dans le contrat, dans la clause. Dans la clause. Peut-être il a essayé, mais le Real a refusé. Mais le Real de Madrid veut voir ses joueurs frais en août-septembre. Le Real veut voir ses joueurs frais en août-septembre. Kylian voulait absolument jouer les JO. Mais peut-être que Thierry Henry, et c'est là où Thierry Henry va entrer dans cette histoire, puisque Thierry Henry est en train de négocier avec le Real de Madrid pour que Kylian Mbappé puisse faire les JO 2024 à Paris, chez lui. Thierry Henry est en train de tout faire pour que les JO du Real, notamment français, puissent jouer les JO. Est-ce qu'il va y parvenir ? Moi, je pense que s'il parle bien avec Fiorgino Pérez, s'il négocie bien avec les dirigeants du Real de Madrid, il peut y parvenir. Puisque c'est une compétition qui se déroule en JL ou tout ça, en début de saison, on peut peut-être prolonger Kylian jusqu'en octobre. On peut dire, écoute, charge les JO, on te donne jusqu'en octobre pour revenir. Ça peut être un deal, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, moi, je pense que ça sera intéressant de voir Kylian Mbappé aux JO. Imaginez les JO en France sans Kylian Mbappé. La tête d'affiche, pour moi, ça ne sera pas bling bling. Ça ne sera pas bling bling. Lorsque tu as Kylian Mbappé, tu as Benzema, puisqu'on parle également de Karim Benzema. On parle également de Karim Benzema. Tu as Kylian Mbappé, tu as Karim Benzema et comme entraîneur, tu as Thierry Henry. Ça fait saliver. Ça fait saliver sur le papier. Tu as Kylian Mbappé, tu as Benzema et tu as Thierry Henry. Ça fait saliver sur le papier. Donc, moi, je pense que, moi, je pense que les amis, le Real doit comprendre la requête de Thierry Henry. Le Real de Madrid doit essayer de comprendre aussi que Kylian joue chez lui parce que les JO ça paraît, c'est chez lui. Le Real doit comprendre tout ça. Je veux bien que le Real veut ses JO ferait en septembre et tout, mais les JO à domicile, pour moi, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours et le Real de Madrid doit essayer de comprendre cela. Ça prouve une fois de plus que Kylian Mbappé, à mon avis, c'est au Real. Ils sont au Real de Madrid. Même comme rien d'officier, on ne sait même pas. Actuellement, Kylian n'a pas annoncé qui quittera le PSG en fin de saison. Le club n'a pas annoncé. Bref, on est juste dans des... Je ne veux pas dire dans des suppositions puisqu'il y a des médias sur eux qui l'ont confirmé mais aucun parti ni Kylian ni au PSG n'a vraiment confirmé l'information. Donc, c'est un peu dans le flou mais à mon avis, il sera un jour du Real de Madrid. Il sera un jour du Real de Madrid puisque si on parle, si on annonce que Kylian ne jouit pas les JO 2024, ça signifie que c'est le Real de Madrid. Le Real de Madrid a dit net à tous les JO. Le Real de Madrid a refusé à tous les JO de participer aux JO. J'espère que le Real va revenir sur sa décision. J'espère vraiment, je l'espère que le Real de Madrid il va revenir sur leur décision. Après, partagez-moi tous les commentaires sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notre notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est-à-dire très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio